C'est une bonne question parce que lorsqu'on parle de prévention en matière de santé, on a l'impression de parler d'une chose tout à fait banale parce que tout le monde en parle. Et en fait tout le monde en parle dans une véritable cacophonie. Et donc il y est grand temps de mettre de l'ordre dans cette organisation de la prévention. La preuve en est que la mortalité et également la non-dépendance sont nettement plus faibles que dans les autres pays européens qui nous entourent. Et que naturellement ce n'est pas dans le curatif qu'il faut trouver l'explication parce qu'il est le même dans tous les pays. C'est bien dans la politique de prévention. Donc d'où l'utilité de cette saisine. Alors on va résumer parce que le constat c'est d'abord si vous voulez un constat d'un manque total d'enseignement de la prévention pour les professionnels de santé. On leur enseigne le curatif, on axe toutes les questions qui sont posées pour les contrôles de connaissances sur le curatif. La prévention est marginale. Il en est de même d'ailleurs dans le DCP. Et il faut absolument inclure toutes ces questions dans cette formation des professionnels de santé parce que c'est eux le relais essentiel. Le deuxième constat c'est qu'il y a une absence de lisibilité totale dans le financement de cette prévention. On l'évalue à 6 milliards à peu près par an. Il y a 6 milliards aussi pour le curatif mais entre le préventif et le curatif il y a des superpositions. Il faut absolument qu'on arrive à clarifier ce financement pour savoir de combien on dispose. Même si on ne demande pas de l'argent en plus, il faut savoir peut-être mieux le répartir et c'est nécessaire. Et puis il y a effectivement un problème de gouvernance parce qu'il y a de très très nombreux acteurs qui s'occupent de la prévention sur le plan national, sur le plan départemental, sur le plan régional. Mais il y a un manque de lisibilité dans quelles sont leurs compétences, comment ils peuvent s'articuler entre eux. Souvent il n'y a pas d'articulation, chacun fait la même chose et donc il faut absolument réorganiser cette gouvernance qui ne dépend pas uniquement évidemment de la gouvernance du ministère de la santé. Et puis alors le problème majeur pour nous les rapporteurs, c'est un problème de communication. Et là tout reste à inventer parce que la communication auprès du public sur la prévention, elle n'existe pas ou elle est très mauvaise. Et il faut tout refaire à zéro et ça c'est un gros problème. Nous avons l'intention de proposer d'initier une culture collective, cette fameuse culture qui manque aux gens de la prévention. Et pour ce faire il faut impliquer la population en terre dans une démarche préventive citoyenne, j'appellerais ça. Alors ça si vous voulez c'est ce dont j'ai parlé tout à l'heure, il faut créer de toute pièce un nouveau dialogue avec les gens. Il faut, je crois que l'horreur d'un paquet de cigarettes avec un cancer du poumon, tout ça, ça ne marche pas. L'horreur des accidents de voiture, ça ne marche pas, on le sait maintenant. Alors l'évaluation est vite faite et je crois qu'il faut les mettre en confiance au contraire et qu'ils comprennent, pour adhérer il faut qu'ils comprennent la nécessité. Et je crois que l'équation elle est simple, tout le monde sait qu'ils vont devenir de plus en plus âgés, c'est inéluctable. Et qui est-ce qui a envie de vivre jusqu'à 90 ans, voire 100 ans, en mauvais état de santé, dans des conditions de vie épouvantables ? Il faut avoir une qualité de vie sinon ce n'est pas la peine. Et cette qualité de vie, pour les années ultimes, elle ne peut découler que de la prévention des maladies qui viennent juste avant. Et donc si les gens n'ont pas peur du diabète, s'ils n'ont pas peur d'un pontage coronarien, s'ils n'ont pas peur d'un cancer, parce que ça n'arrive qu'aux autres, si on leur fait comprendre que quand ils seront vieux et qu'ils n'ont pas eu ces maladies ou qu'ils les ont eu sous forme atténuée parce qu'ils ont fait de la prévention, je pense qu'on peut les inciter. Voilà une préconisation importante. Et alors pour ce faire, pour y arriver, il faut avoir évidemment des intermédiaires. Alors les intermédiaires, c'est bien entendu les professions médicales et paramédicales qui doivent être formées spécialement pour inculquer cette culture à la population. Et puis, évidemment, pour coordonner tout cela, toutes ces agences qui s'en occupent et qui sont chapeautées plus ou moins par ceci, par cela, il faut absolument une nouvelle gouvernance. Une nouvelle gouvernance, on a fait une proposition. Ce n'est peut-être pas la panacée, mais nous pensons qu'elle doit venir du haut, c'est-à-dire du Premier ministre. Le Premier ministre qui, tous les ans, va proposer un ou deux axes, pas plus, il ne faut pas vouloir être trop ambitieux, un ou deux axes qui sont à reprendre par les différents ministères concernés. Il y a le ministère de la Santé, mais il y a celui de l'éducation nationale, la médecine scolaire, il y a celui du travail, la médecine du travail, il y a celui de l'environnement, bien entendu, toutes les pollutions, etc. Et ces objectifs qui seront déterminés pour chacun de ces ministères feront l'objet d'une rencontre interministérielle sous l'autorité d'abord du secrétaire général du gouvernement qui va coordonner tout cela, et ensuite avec la CASA, comme on dit, qui permet la coordination de toutes les agences sous l'autorité du directeur général de la santé. Et je pense qu'avec cette espèce de pyramide qui va jusque dans les régions, jusqu'aux ARS, les ARS qui vont coordonner le médical, le social, et donc le médico-social, c'est leur rôle, permettraient peut-être effectivement, dans les années à venir, d'avoir une politique de prévention cohérente.